Mais bien chers amis, s'il y a une expérience qu'il est bon d'avoir fait au moins une fois dans sa vie, c'est celle de voir son agenda, c'est-à-dire la liste de tout ce que nous avons à faire, son agenda dépouillé, son agenda vidé instantanément du jour au lendemain et se retrouver avec des journées vides devant soi. Vides de quoi ? Vides d'activités que nous avions toujours considérées comme absolument indispensables. Nous sommes régulièrement, nous nous considérons indispensables et nos activités, elles, sont évidemment absolument nécessaires. C'est impossible, avons-nous répété à nos proches maintes et maintes fois, ça c'est impossible à annuler. Et puis on rajoute, sauf si je meurs demain ou sauf si c'est la fin du monde. Et pourtant, nous avons tous fait cette expérience unique que peut-être nous ferons une fois dans notre vie ou peut-être deux fois. La première, c'est l'expérience que nous avons tous fait il y a 10 ou 15 jours lorsqu'on nous a annoncé que non seulement on allait annuler les événements importants, mais aussi les événements indispensables. Vous voyez, on allait annuler le rendez-vous de médecin, c'était important, je le vois une fois tous les six mois, le rendez-vous a été pris à l'avance et, eh bien, on l'annule. Il allait falloir annuler le rendez-vous chez la maîtresse de mes enfants, c'était indispensable parce qu'en ce moment mon enfant ne traverse pas une bonne période, il fallait absolument que je le vois, eh bien non, le rendez-vous est annulé. Il y avait peut-être des événements encore beaucoup plus importants, des cérémonies familiales très importantes, il fallait absolument qu'on revoie le beau-frère, la belle-sœur, les grands-parents, eh bien non, c'est annulé. Il y avait peut-être un mariage, peut-être mon mariage a été annulé, c'était inimaginable. Quoi qu'il arrive, on allait bien se marier, quand bien même il allait faire mauvais, quand bien même ce serait compliqué pour les gens de se déplacer, eh bien non, c'est annulé. Il y aurait peut-être un événement paroissial ou un pèlerinage qui nous tenait à cœur. Bon, la Providence n'allait pas permettre que ce soit supprimé, eh bien non, tout est annulé, tout est supprimé. Eh bien, chers frères, ce dépouillement, nous l'aurons une deuxième fois à la fin de notre vie. Lorsque le jour où nous nous apercevons, c'est une étape importante et difficile de la vieillesse, de se rendre compte qu'il y a un moment qui sera irréversible, où les derniers déplacements que nous avions envisagés sont désormais impossibles. C'est un moment terrible, c'est souvent une source d'angoisse, de dépression forte chez nos anciens, qui est de se retrouver finalement, avant même d'appréhender la mort, de réaliser que la vie est terminée. Eh bien, c'est une expérience très enrichissante. Ne laissons pas passer cette expérience du confinement sans en tirer des leçons pour notre vie personnelle. car une fois qu'on s'est dépouillé de tout, qu'on a que finalement on réalise que tout ce qui était indispensable n'aura pas lieu, il reste à constater que le monde continue à tourner, qu'un microbe se promène et que nous continuons à vivre, et que tôt ou tard, un jour, nous allons recommencer nos activités. Mais que finalement, rien n'était absolument indispensable. Ce que nous n'aurions jamais cru pouvoir supprimer, il nous a fallu le supprimer de notre agenda. Et finalement, on se rend compte que ça n'empêche pas le monde de tourner, que tout le monde est dans le même cas, qu'il y en a qui sont plus impactés que d'autres, c'est certain, mais que finalement on s'adapte. Et cette adaptation, mes bien chers frères, elle est bonne. Il faut s'adapter à tout, sauf à l'essentiel, sauf à ce qui fait le cœur de notre vie. Qu'est-ce qui fait le cœur de notre vie aujourd'hui ? Je me rappelle, quand j'étais au séminaire, nous avions, après les menus, travaux de la journée, soit que nous avions fait la vaisselle, soit que nous avions préparé des chambres d'hôtellerie, ou alors fait de la sacristie, ou une répétition de chant, ou du ménage, ou du jardinage. Et nous nous retrouvions tous dans une salle de cours où un professeur, alors nous étions dans un séminaire, donc nous avions des cours de théologie, nous parlait d'autre chose. Nous venions de regarder, d'élaborer, de programmer des événements qui devaient avoir lieu le lendemain. Nous étions un petit peu dans l'urgence. D'ailleurs, au séminaire, on comptait un peu les minutes. Les emplois du temps étaient chargés. Et là, tout d'un coup, un professeur, souvent un vieux moine bénédictin, qui avait peut-être 40 ou 50 ans d'environnésieuse derrière lui, nous parlait de Dieu, de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, de l'unité de Dieu, de la bonté de Dieu. Et il y passait des heures, il se perdait dedans. Et alors nous, peut-être, voyons-nous un petit peu le temps passé, on se disait, ce moine, il est complètement déconnecté de la réalité. Et régulièrement, avant la fin du cours, il s'arrêtait et nous disait, en nous regardant dans les yeux, nous, petits jeunes qui avions 20 ou 25 ans, et qui pensions encore à la vie qu'allait s'offrir devant nous, à toutes les méthodes pastorales que nous allions pouvoir mettre en œuvre, aux choses extraordinaires que nous allions faire, aux expériences incroyables des rencontres avec les chrétiens, etc., que nous allions pouvoir faire. Nous étions pleins de feu et il nous regardait comme, en sachant très bien ce que nous étions en train de penser, et nous disait, ne vous y trompez pas, seul Dieu est important. Seul Dieu est important. Mais bien, chers frères, si nous avons retenu cette leçon à la fin de notre confinement, que tout le reste est accessoire, tout le reste est contingent, que l'unique nécessaire, c'est le Seigneur, nous aurons retenu cette belle leçon de Jésus à Marthe. Marthe, Marthe, tu t'agites beaucoup pour beaucoup de choses. Marie, elle, elle a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas retirée. Dieu seul est important, mes bien chers frères. Sous-titrage Société Radio-Canada